Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On va regarder une autre photo. Vous êtes courageux, Franec, de nous l'avoir donnée, cette photo ? C'était combien de temps après, ça ? Ça, c'est donc six mois après. Oui. En fait, il y a eu un moment vraiment où je n'y arrivais plus le contrôle sur ma vie, sur moi-même, sur tout ce qui m'entourait. Et en six mois, je suis tombé dans l'anorexie mentale et voilà. Vous avez perdu combien de kilos entre ces deux photos ? Donc, sur la photo précédente, je faisais 95 kilos et là, j'en faisais 60. J'ai perdu 35 kilos. En six mois ? En six mois. Extrêmement dangereux ? Oui, et je n'en avais évidemment pas conscience. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre tête à ce moment-là ? Pourquoi ça n'allait pas ? En fait, tout a commencé un soir. Je regardais bêtement un documentaire sur des plateformes et ça parlait du viol. Et une personne témoignait par rapport à son viol et au harcèlement qu'elle avait vécu avant d'être fait violer. Et ça a vraiment réveillé un énorme traumatisme chez moi, en fait. Et à partir de ce jour-là, ça a changé ma vie, en fait. Vous avez fait ce qu'on appelle une amnésie traumatique ? Voilà, c'est ça, absolument, oui. Et donc, j'ai dû être suivi par une psychiatre qui m'a aidé à reprendre possession de mes souvenirs. Vos souvenirs datés de quand, si je peux me permettre, Franek ? Donc, j'étais adolescent, j'avais 17 ans. Ça s'est produit à cette période-là. D'accord. Donc, vous êtes repris ce passé dans la figure. C'est ça. Et vous n'aviez pas eu avant des... C'est une question tout à fait... Voilà, vraiment au premier degré. Vous n'aviez jamais eu votre corps qui vous avait désonné des alertes, comme vous voyez quelque chose que vous aviez très mal vécu et qui sommeillait en vous ? C'est-à-dire que j'ai toujours senti, depuis mes 17 ans, depuis ce qui s'est passé, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que je n'avais pas compris ce qui s'était passé de cette situation-là. Mais c'était tellement douloureux et tellement pas compréhensif, parce que je manquais actuellement de maturité, que je préférais le refouler et me dire, oublie et ça passera. Et c'est ce que je pensais, en tout cas, vraiment. Quand ces souvenirs sont revenus, ça a été cataclysmique pour vous ? Oui, parce que c'était vraiment comme une bombe qu'on me jetait en plein visage. De prendre conscience, en fait, qu'on a été victime, qu'on n'a pas été responsable, ça change la donne, en fait. Ça inverse les rôles et du coup, ça remet en question tout ce qui s'est passé, tout ce que j'étais à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai perdu pied, parce que je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas... Enfin, je prenais connaissance, en fait, de la réalité, de ce qui s'était passé. Vous avez perdu du poids en vomissant. Vous vous êtes fait vomir. Parce qu'on parle d'anorexie mentale. Est-ce que, aussi, vous êtes allé jusqu'à vous faire vomir ? J'ai basculé dans plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé par un régime très restrictif pour perdre un maximum de poids. Et puis, il y a eu un moment donné où j'ai senti que je n'arrivais plus à perdre assez. Et du coup, j'ai commencé à me faire vomir. Et c'est vraiment arrivé bêtement une fois parce que j'avais trop bu, trop mangé, j'avais vomi. J'ai senti dans mon corps que je me sentais vraiment vide. Et c'était une sensation que j'adorais. Vraiment, une sensation de vide intense. Et du coup, j'ai décidé de reproduire ces vomissements-là. Et donc, j'ai basculé pendant une période dans la boulimie avant de retourner après dans l'anorexie mentale. Qu'est-ce qu'on appelle l'anorexie mentale ? L'anorexie mentale, c'est une maladie qui est à la fois psychiatrique et nutritionnelle. Donc, ça consiste tout simplement à rejeter la nourriture complètement et en mangeant le moins possible. Avec la sensation toujours qu'on est trop gros. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de Fradek. C'est une anorexie différente, celle-là. Mais l'anorexie habituelle, c'est effectivement quelqu'un qui se trouve toujours trop gros bien qu'elle sait qu'elle est devenue très maigre. Mais elle se voit absolument énorme et elle cherche toujours à diminuer son poids pour correspondre à l'image qu'elle a dans son conscient. Mais ce que raconte Fradek, c'est une histoire très différente. Parce que là, c'est une anorexie traumatique. La découverte de ce qui s'est passé, la réalisation de ce qui s'est passé, a entraîné une sorte de purge, une sorte de nettoyement par l'intérieur de son corps. Et là, on est dans une forme très psychiatrique. C'est-à-dire où le mental, à ce moment-là, prend le dessus sur tout. Oui, je comprends. Vous vouliez punir ce corps ? Pourquoi vous vouliez lui faire du mal à ce corps ? Disons que je pensais justement lui faire du bien. C'est-à-dire que me libérer, c'était comme en finir avec mes vieux démons. De se débarrasser d'un vieux souvenir. Et vraiment, c'est comme je disais, la sensation de liberté, de vide, c'est quelque chose qui était presque addictif. J'en avais vraiment besoin. Dès que je sentais vraiment en moi que je n'avais plus rien, je me sentais... Parce que trop longtemps, je me suis senti sali. Et là, l'effet inverse d'être vide, ça me permettait de me retrouver moi-même, en fait. Donc, de vous nettoyer, en fait. C'est ça, oui. C'est cette idée. C'était vraiment cette sensation, en tout cas, de force, de contrôle. C'était vraiment ce que je sentais dans mon corps. Et puis, très vite, en fait, un jour, je travaillais en service, en salle. Et je retournais vers le comptoir. Et je suis tombé, j'ai fait une crise vagale. Et donc, j'ai été emmené en urgence à l'hôpital. Et c'est là qu'on a poité du doigt, enfin, qu'il y avait un souci, en fait. Parce que j'essayais de le cacher, quoi. De le cacher, oui. Parce que quand on voit cette photo, vous la prenez, cette photo, à l'époque. Donc, ça veut dire que vous vouliez garder un souvenir de ce corps. Quand vous voyez cette photo, à l'époque, vous étiez heureux, finalement, de disparaître progressivement. Pardon, mais c'est vrai qu'on voit votre tronc, c'est vrai, qui est tout fin, quoi. Il y avait cette volonté un peu de disparaître, un peu. Ou est-ce que, quand vous avez pris cette photo, vous ressentiez quoi, vous ? Déjà, c'est la seule photo que j'ai de cette période-là. J'ai toujours voulu la supprimer. Puis je me suis dit que, justement, ça me permettait de voir d'où je venais. Et à l'époque, quand j'ai pris cette photo-là, il y a juste un jour où je me suis dit, ah, je me sens terriblement bien parce que terriblement vide. Et j'ai besoin d'immortaliser ce moment-là pour me souvenir que je suis bien aujourd'hui. Et j'ai fait cette photo-là. Comme si vous alliez quitter cet état-là à un moment ou à un autre. Exactement. Parce que je savais que c'était temporaire. Exactement. Donc, il savait. Quelle a été la réaction de vos parents quand ils ont constaté que vous étiez tombé dans cette maladie-là ? C'est-à-dire que, déjà, à cette période-là, j'avais vraiment perdu conscience de toute réalité. C'est-à-dire que, même encore aujourd'hui, j'en perds des souvenirs. Je ne sais plus trop comment j'étais, comment je me comportais face aux gens. Et je m'étais vraiment coupé du monde. C'est-à-dire que je n'avais plus d'amis. Même mon papa et mes frères, je ne pouvais pas les voir. Ça m'angoisçait. Déjà parce que c'était des hommes, mais aussi parce que je ne pouvais plus voir grand monde. Je ne faisais plus confiance à personne. Et donc, il y avait juste ma maman qui était présente pour moi et qui m'a vraiment sauvée, qui a été là pour moi. Et c'était la seule personne en qui j'avais entièrement confiance. Donc, heureusement qu'elle a été là. C'est beau, ça, parce que ça montre quand même que la maman, ça reste l'élément essentiel. Complètement. Vous êtes d'accord ? J'en ai parfaitement conscience. Combien de temps ? Vous avez plongé jusqu'où avant d'avoir votre déclic, Franec ? Quand est-ce qu'est né Franec ? Puisque avant, c'était François. Quand est-ce qu'est né Franec ? Ça a été bien après. Il a fallu que je passe par plein d'étapes. C'est-à-dire que j'ai dû sombrer encore plus loin que la photo que vous avez vue. Quel poids ? Vous êtes descendu à quel poids ? À 55 kg pour 1,93 m. Ah oui, c'est impressionnant. Et encore, ça, c'était après. Mais donc, j'ai dû sombrer encore plus loin. Et en fait, c'est lorsque j'étais vraiment... À un moment où j'allais mourir, parce que c'était ce que les médecins disaient, c'était que j'allais mourir si je ne reprenais pas... si je ne m'alimentais pas. Et là, j'ai eu comme l'instinct de survie. Je ne sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, j'ai eu quelque chose qui m'a réveillé, qui m'a dit, il faut que tu te prennes en charge. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut manger. C'est ça. Et du coup, c'était surtout aussi pour ma maman, parce que l'air de rien, ça touche nous, évidemment. Mais ça touche aussi l'entourage. Bien sûr. Et je voyais bien à quel point elle souffrait, qu'elle était mal. et je me suis dit, pour ma mère, il faut que je sois aidé, que je sois civile. Et du coup, j'ai accepté d'aller dans un centre pour troubles alimentaires. Et c'est là qu'a commencé ce processus vers Franec.